Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour vous aujourd'hui. Je voulais commencer par vous remercier pour tous vos mots, vos bons mots, vos mots d'encouragement et vos paroles de sympathie. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a réconfortée. Je voulais vous dire que ça m'a fait vraiment du bien. Alors je vous remercie. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être présents, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une lecture. On va aller regarder leurs pensées et sentiments pour vous. En fait, c'était un peu aléatoire. Aujourd'hui comme lecture, j'ai envie de faire un peu un mix de tout ce que je vous fais d'habitude. Donc leurs pensées et sentiments pour vous. Après ça, je vais aller regarder qu'est-ce qui se passe dans votre parcours personnel à vous en amour. Je pourrais aussi aller regarder un peu le travail et peut-être juste aller regarder les messages qui veulent entrer pour vous. Donc je vais intituler ça, je ne sais pas, leurs pensées et sentiments pour vous, je crois. Parce qu'on va commencer avec ça. C'est vraiment ça que je vais aller voir. Après ça, je vais rajouter d'autres choses. OK? OK. Allons voir tout de suite l'énergie de cette personne, leurs pensées et sentiments pour vous et cette connexion. On va aller regarder ça. Alors, vous aimez toujours les petits messages de votre hôte sur l'heure du midi. C'est des vidéos qui sont, c'est les vidéos qui sont vues le plus. Je ne sais pas, ça vous parle, j'imagine. Alors ça aussi, je médite sur les cartes, c'est canalisé. Oui, c'est ça. Je suis surprise que c'est tant vu, en tout cas. Je vais continuer avec ça. Je ne veux juste pas que ça nuit à personne. Je ne voudrais pas que ça vous fasse attendre cette personne. Alors, on n'attend jamais personne, mais si on veut une mise à jour seulement de leur, ou on veut un message de eux, c'est le message pour le collectif. Donc, vous prenez aussi ce message seulement si ça vous parle, si les petits messages vous parlent. OK? Je ne voudrais pas que ça fasse attendre personne. Ce n'est pas le but. Ce n'est vraiment pas le but. C'est peut-être juste pour vous réconforter, OK? Mais pas attendre. Je veux vraiment mettre ça au clair. OK. L'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion, s'il vous plaît. Féminin sacré. Cette personne, elle vous reconnaît comme sa contrepartie, c'est ça, contrepartie. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très divin, de très spirituel. Peut-être que cette personne vous voit un peu comme... un peu hors de ce monde, peut-être. Magique. On a refocus, cette personne a l'impression que vous l'avez quitté, que c'est terminé, que vous êtes parti ou vous partez. OK? Vous avez le dos tourné à cette situation. Cette personne peut voir ça chez vous. OK? Bye-bye. C'est ce que je vois. Vous avez décidé de juste... Parce que ça ne fait pas, présentement. Ça ne vous convient plus. OK. Cette personne voit ça. Alors, je ne dis pas que c'est ça. Je ne dis pas que c'est ça que vous avez fait. Je ne dis pas ça. Mais cette personne a l'impression que vous êtes parti. The answer is no. La réponse, c'est non. Donc, cette personne a l'impression que c'est tout à fait terminé. Tout à fait froid. Là, c'est froid, c'est terminé ou c'est possiblement juste congelé. Donc, en pause, en hibernation, disons, en hibernation, cette connexion, cette personne a l'impression que c'est... Vous n'êtes plus là. Vous avez retiré complètement votre énergie. Elle ne ressent plus votre énergie, cette personne. Elle ressent une froideur ici. Même dans son cœur, il y a un manque, il y a une froideur. Vous allez me dire, c'est vraiment ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'énergie, elle est très, très forte. Je la ressens très forte, cette énergie. Cette personne... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment... En fait, c'est la perception de cette personne, comme je vous dis. Je vous reviens demain en direct à midi, 18h-1 de Paris. N'oubliez pas. J'aime ça quand vous êtes là. J'aime ça. J'aime ça la visite. Je vais repenser les sentiments pour vous, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a le set des couples. Alors, cette personne, elle est très... Elle a beaucoup de confusion par rapport à cette connexion, par rapport à l'amour en général. Ok. Ça a toujours été... Donc, cette personne, elle sait que l'amour, c'est plus important que l'argent, mais n'agit pas de la sorte. Ok. Elle est toujours menée par l'égo. Elle est toujours menée par le prestige ou... Pas nécessairement le prestige, mais l'apparence. 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 C'est pas... Mais on voit aussi cette personne qui a quand même ce désir pour l'amour. Cette personne a la compréhension que l'amour, c'est... C'est ça qu'elle souhaite, en fait. Ok. Alors, l'argent, c'est en bas, et l'amour, c'est en haut. L'argent, c'est le 3D, et l'amour, c'est plus le... C'est le spirituel. C'est plus qu'est-ce qu'on ne voit pas, mais c'est plus qu'est-ce qui est mesurable dans notre vie. C'est l'amour qu'on donne, en fait. Tout se fait. Tout est possible avec l'amour. Tout est possible avec l'amour, et c'est que l'amour qui est important. Juste ça. Donc, c'est sûr qu'on accorde beaucoup d'importance à... Attends, je ne dis pas que l'argent, ce n'est pas important ici. Pour vivre ici, ça a son importance, surtout comment la société fonctionne. On dirait qu'on n'a jamais assez d'argent. Mais cette personne réalise qu'il y a encore beaucoup plus que ça. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ce qu'ils ont tout le temps pensé. Et c'est là la confusion, parce que dans tout leur égo et dans toute leur façon d'avoir été élevé, et tout ça, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Cette personne a toujours... Soit qu'elle n'avait pas d'argent et s'est dit, c'est sûr que je vais faire de l'argent, ou elle est malheureuse parce que je n'ai jamais d'argent. Donc, c'est quelque chose comme ça, où l'argent, ça a une grande importance. C'est un gros morceau dans la vie de cette personne. On a le valet des épées, j'ai mon balance verso. Cette personne, elle est très, très... On va dire qu'elle a une dépendance sur les médias sociaux, possiblement, ou sur vous, sur vous surveiller, sur les médias sociaux, ou surveiller les gens. Elle a peut-être plusieurs personnes à qui elle... C'est quelqu'un qui est habitué, c'est quelqu'un qui est attaché à son téléphone. C'est quelqu'un qui va peut-être plus exprimer un peu l'amour à travers le téléphone. Pas capable en personne, mais plus... Peut-être plus avec une barrière entre elle et le monde. Elle et les gens. Il y a toujours cette barrière. C'est quelqu'un qui a beaucoup de relations, possiblement, en ligne. Qui a peut-être plusieurs options en ligne. Cette personne, elle, avec le roi des coupes, cancer, poisson, scorpion, elle a des problèmes côté émotion. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à s'exprimer. Elle cache toujours l'amour qu'elle peut avoir pour quelqu'un. Elle la cache. C'est possiblement quelqu'un de très, très sensible. Il y a beaucoup d'eau. Mais c'est quelqu'un aussi de très anxieux. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété. C'est quelqu'un qui cache beaucoup ses sentiments. Peu importe pour qui. Alors, même pour sa famille, proche, ses amis. C'est quelqu'un qui ne se montre jamais vulnérable. Ça cache le cœur. C'est quelqu'un qui est un peu, c'est un peu, c'est quelqu'un qui, c'est comme si elle sacrifie s'exprimer. Je ne sais pas si ça a du sens. Elle sacrifie ça. Elle se dit non. C'est comme si elle ne mériterait pas de s'exprimer ou elle ne s'arrêterait pas de bon sens. Je ne sais pas. Il y a une certaine peur. Peut-être qu'elle a peur aussi de s'exprimer et d'ouvrir, de s'ouvrir et de ne plus être capable d'arrêter. Alors, peut-être que c'est une champlure qu'elle ne veut pas ouvrir. Par peur de ne pas être capable de contrôler ce qui vient avec. Il y a beaucoup de messages pour vous ce matin. On a le 3D Pentacle, Capricorne, Vierge, Taureau. Cette personne aimerait pouvoir, elle aimerait pouvoir bâtir une vie plus solide, côté émotionnel. Elle aimerait être plus solide, moins éparpillée. Une journée, elle a beaucoup d'émotions fortes. Alors, même les journées où elle se sent vide d'émotions, c'est intense. Parce qu'elle se sent vide d'émotions. Elle se sent comme engourdie. Alors, ça devient intense. Ça devient... Elle vit un peu d'anxiété parce qu'elle se demande, est-ce que je suis normale? C'est normal de ne pas... de sentir cet engourdissement émotionnel. Alors, elle aimerait avoir quelque chose de plus solide. Aussi, elle aimerait pouvoir avoir une relation solide, possiblement avec vous. Ça, c'est dans leur pensée, sentiment pour vous. Cette personne cache, possiblement, ses sentiments pour vous. Donc, il n'est pas juste en général, mais pour vous aussi. Cette personne, elle cache. C'est son but de cacher. OK? C'est presque un jeu pour cette personne. Mais là, elle va voir que ce n'est pas nécessairement un bon jeu. Elle ne veut pas, tu sais, quelque chose de solide. Elle surveille. Elle vous surveille en ligne, beaucoup. Elle vous surveille. Je vais aller ici. Je vais prendre les gouttes d'arbre. On va continuer. Dans leur pensée et sentiment pour vous. Alors, oui, pour revenir, je veux juste revenir pour la lecture générale, travail et tout ça, là. Celle que j'ai téléchargée deux fois, je ne comprends pas pour le son. Mais je pense que c'est YouTube parce qu'il y en avait qui avaient le son et il y en avait d'autres qui ne l'avaient pas. Alors, j'espère que le deuxième téléchargement, ça a fonctionné. Je sais, je ne vais pas vous dire, assurez-vous votre volume, là. Je sais que vous ne voulez pas entendre ça. Je suis sûre que vous avez vérifié votre volume. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un mystère. Je ne sais pas. Des fois, je me dis peut-être que vous n'aviez pas à avoir ce message-là. Je ne sais pas. Il y a définitivement quelque chose qui est en suspens dans votre vie présentement. OK. Ou dans la vie de cette personne présentement. Il y a une sorte de transformation. Il y a quelque chose qui est en suspens, je vous dirais. dans l'énergie de cette personne. On a le 4 des pentacles. Donc, encore équilibre, on cherche. Capricorne, Vierge, Taureau. On cherche à être équilibré dans notre vie. Où est-ce qu'on pense qu'on ne l'est pas? Donc, cette personne, elle cherche. Elle cherche à juste devenir stable. Elle se dit, je ne suis pas normale. Je ne peux pas faire ce que les autres font. Donc, elle cherche à se sentir normale. Mais en fait, c'est quoi normal? C'est qu'est-ce qu'on nous a appris normal? C'est qu'est-ce que cette personne voit autour d'elle? Elle pense que c'est normal. Les gens font ci, font ça. C'est une programmation. On a la tour. Donc, ici, on a quelque chose qui vient secouer cette personne. Une réalisation, il y a un éveil. Cette personne se réveille, s'éveille, possiblement à cette connexion avec vous. Elle s'éveille. Il y a vraiment un éblouissement de lumière chez cette personne, dans son énergie. Peut-être que cette personne réalise que sa stabilité... Je vais continuer. On a la lune ici. Énergie poisson. Cette personne a une réalisation. Elle réalise des choses. Et on a le huit des épées. Elle réalise qu'elle est libre de faire qu'est-ce qu'elle veut. Elle réalise qu'elle peut faire ce qu'elle a envie de faire sans savoir le dénouement, sans savoir comment ça va se terminer. Alors, elle a cette réalisation que tout est possible. Tout est possible avec l'amour. Je l'ai dit ça au tout début. Donc, si cette personne se sentait prise dans une situation dans sa vie, peut-être que cette personne était déjà mariée ou a quelqu'un dans sa vie ou la famille qui la tient très serrée, ou peut-être elle est mariée... J'ai dit déjà mariée. OK. Peut-être situation au travail. Peu importe dans quoi elle se sentait prise. Peut-être une dépendance, habitude ou quelque chose comme ça. Elle réalise que tout est possible. Même les choses qu'elle ne sait pas, comment ça va se terminer, c'est possible d'aller de l'avant. C'est possible d'être stable, de gagner une stabilité et de pouvoir avancer. Elle n'est pas vraiment prise. Elle se sent plus libre. Elle lâche prise de contrôler qu'est-ce qui va se passer. Je vais quand même aller chercher une autre carte. J'ai envie de clarifier juste. Le 8 des épées et la lune. Patience. OK. Alors, cette personne aussi... Donc, ça, c'est un autre message. Cette personne peut aussi être très consciente de l'effet qu'elle a eu sur vous. OK. Elle peut être très consciente que vous aviez à être très patiente ou patient dans cette... Dans cette connexion avec elle, cette connexion qui vous a laissé vraiment beaucoup dans le mystère, dans le questionnement. Elle sait que vous vous sentiez pris ou prise. Elle a l'impression que vous vous êtes dépris. Vous vous êtes... Vous vous êtes libérés, OK, de cette énergie. Elle a vraiment l'impression que vous êtes... Que vous êtes partis, que vous retenez beaucoup vos sentiments pour elle, que vous aviez disparu ou vous êtes juste plus là. Elle ressent aussi un peu cette froideur encore chez vous, dans votre énergie. Alors, ça, c'est sa perception. OK. Je sais que c'est pas ça pour vous, possiblement. Vous vous sentez pas froid ou froide envers cette personne. C'est juste qu'elle ressent ça. S'il y a un silence, elle peut se faire des idées. Avec le but des épées, c'est se faire des idées, c'est être prise dans sa tête beaucoup. Cette personne, elle est prise dans sa tête. Et elle sait que vous faites la même chose, OK? Vous faites la même chose. Vous êtes aussi... Ou vous avez été prise dans votre tête. Vous avez été très patient, patiente envers cette personne ou dans la situation. Elle le sait. Il y a le moment de tour ici que je vais aller clarifier aussi. Je vais aller clarifier la tour. En fait, je vais aller clarifier le 4 des pentacles et la tour avec une carte. On va aller regarder ça, là. Elle réalise qu'elle doit travailler sur sa stabilité aussi. Elle doit travailler sur le fait qu'elle ne s'exprime pas aussi. Et on a messager des épées. J'ai mon balance verso. Donc, cette personne, elle sait qu'elle doit parler. Elle réalise... Elle a l'impression que vous êtes partie, qu'elle vous a perdu. Il y a une... Il y a vraiment cette air de... « S'il te plaît, quitte-moi pas, regarde. » Ok. « J'ai besoin de parler. » Donc, possiblement, cette personne va venir vous parler. Bientôt. On vous demande d'être patient encore, mais ce n'est pas d'attendre. Être patient, ce n'est pas d'attendre. On n'attend pas, hein, lorsqu'on est... Tu sais, on n'est pas obligé d'attendre. On continue notre vie. On continue à trouver le bonheur dans notre quotidien à tous les jours. Ça, c'est notre travail. Ok. Alors, cette personne, elle est... Elle est présentement très... Elle est très... Elle a possiblement des regrets ici pour la façon dont les choses se sont passées, mais elle a l'impression qu'il y a un vide entre vous et elle, qu'elle ne ressent plus votre énergie. Elle ne ressent plus votre énergie et ça lui fait peur. Ok. Alors, prenez les messages comme elle vous parle. Ça peut ne pas vous parler, ça, aujourd'hui. On va aller chercher maintenant votre énergie. Puis, je veux aller voir votre cheminement en amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je vais prendre une carte d'ici. Je veux aussi prendre Gabriel Bernstein. Je vais prendre Oracle of Visions, je pense bien. Je suis en feu aujourd'hui. J'ai envie de... Je suis chanceuse que vous êtes là aussi. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais vous êtes d'un grand appui pour moi. Et j'espère que je vous aide en retour aussi. On a Angel of Jupiter Awaken. Donc, l'ange de Jupiter qui s'éveille. Alors, il y a un éveil ici, chez vous. Ok. Un grand éveil. On est toujours dans ça. Vous êtes vraiment dans votre... Dans la spiritualité. Ok. Donc, peu importe la religion. Peu importe la religion musulmane, orthodoxe, catholique, n'importe quoi. Peu importe. Une personne spirituelle, c'est une personne spirituelle. Donc, ce n'est pas la religion qui définit votre âme, ici. Ok. Ça, la religion, c'est organisé. C'est une chose organisée. Mais en fait, on est de la source. Ok. Nous sommes tous de la source. Et ça, vous êtes dans votre spiritualité, maintenant. Tout est fait dans l'ascension. Ok. Alors, je ne dis pas rien des religions, là. Je ne dis pas rien. Je ne dis rien de mal, là. Je dis juste que ce n'est pas la même... Peu importe la religion, c'est... Vous êtes un être spirituel. Vous êtes dans votre ascension spirituelle. Ok. Alors, c'est vraiment beau. Je vais quand même aller regarder dans le livre pour cette carte, parce que je ne me souviens pas de l'avoir déjà vue, hein. Vous me connaissez maintenant. Je ne les vois pas tous, les cartes, tout de suite. J'aime les surprises. Bon. Alors, cet oracle vous dit que vous êtes vraiment... On vous donne vraiment l'opportunité de... On vous envoie une opportunité qui va changer votre vie. C'est ça. Ok. Alors, ouvrez les yeux. Il y a quelque chose qui s'en vient, qui vous donne la chance de changer votre vie. Alors, ça peut être juste des messages de vos guides. Ok. N'hésitez pas d'accepter cette opportunité. Si vous agissez avec confiance et plus de générosité et plus de moins se prendre au sérieux et plus d'un air d'autorité spirituelle, plus que d'habitude, c'est la confirmation que ça, ça vient d'un endroit très authentique en vous. Ok. Donc, vous allez agir. Je pense que vous avez plus de confiance en vous, plus de... Assertiveness en anglais. C'est vraiment... C'est plus que de la confiance. C'est vraiment être sûr de soi. Ok. Alors, de rester sûr de soi lorsqu'il vous avait aussi des expériences qui sont plus chaoteuses dans votre vie. Ok. Oui, il y a un changement et oui, vous êtes en train de sortir ou de grandir au-delà de qu'est-ce que vous aviez vécu dans le passé. Ok. Et maintenant, on vous envoie quelque chose qui est plus enligné avec votre ascension. Donc, c'est vraiment... Il y a un cycle dans votre vie qui se termine, qui vous a servi un bout et maintenant, vous êtes prêt à l'autre étape de votre vie. Ça, c'est ce que j'ai dans votre énergie. On va aller regarder. On va prendre une carte de Gabriel Bernstein. Je ne m'excuse pas pour qu'est-ce que je désire et je fais confiance que ce sur quoi je focus va grossir ou va grandir. Donc, je ne m'excuse pas. I'm unapologetic. Ça veut dire, je ne m'excuserai pas, je ne demanderai pas pardon pour qu'est-ce que je désire avoir et je fais confiance que sur quoi je focus, alors mes intentions va grandir. Alors, vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez compris beaucoup de choses et vous les mettez en pratique. Donc, possiblement que vous faites beaucoup de méditations sur les choses que vous voulez faire venir vers vous. OK, vous faites beaucoup de méditations, vous envoyez vos intentions. Je sais que vous faites ça, il y en a qui font ça le matin au lever du soleil. Méditation, envoyer ses intentions, vraiment prendre le temps de respirer et d'envoyer les intentions de la journée. OK, c'est bon. C'est très, très bon. Très bon exercice. Je vais prendre un oracle of visions. J'adore cette carte. Regardez le mouvement. Ah, regardez, je ne sais pas si ceux qui me suivent depuis un petit bout, là, vous vous souvenez qu'elle sortait cette carte et qu'est-ce qu'elle voulait dire, hein? Alors, vous êtes armés maintenant. Vous êtes armés de toutes sortes de ressources et d'informations et de messages et vous aviez grandi spirituellement. Votre âme s'est ouverte à beaucoup de choses. Il y a l'amour inconditionnel qui dégage. Vous dégagez cet amour inconditionnel. Le jugement, le jugement des autres, tout ça, tout ce qui est 3D, tout ce qui n'est pas nécessaire, c'est terminé. Vous avancez, vous avez vraiment, et vous êtes guidés. Regardez tous les guides, on vous envoie la lumière pour vous diriger. Vous êtes continuellement guidés. Il y a beaucoup de grâces, grace. Je vais aller chercher ce mot parce que... Gracieuse, graceful, gracieuse. Vous êtes très gracieuse dans tous vos mouvements, dans tout ce que vous faites, OK? On vous voit comme quelqu'un de très, très fort aussi. Quelqu'un qui a passé par plusieurs obstacles, plusieurs épreuves de la vie. Et vous vous en êtes sorti plus fort ou plus fort. Et vous continuez. Vous ne baissez pas les bras jamais. Alors, il y a peut-être aussi un bateau dans votre énergie. Vous aimez les bottes? Les bottes. OK. Peut-être que vous aimez le cuir aussi ou vous aimez, vous aimez ça porter du noir. Il y en a ici que je vois qui, tu sais, pas mal, tu sais, les habillés très, des vêtements moulants peut-être aussi. Bon. OK. Ça, c'est d'aller dans les détails. Ça, je peux faire ça, surtout avec des cartes comme ça, là. C'est vraiment, tu sais, je peux voir le style un peu de la personne. Quelqu'un qui se tient la tête quand même assez haute malgré toutes les blessures. Alors, c'est quand même une très, très belle énergie. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient en amour, OK? Je vais prendre mes Romance Angels. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe en amour avec la personne, avec la personne à qui vous pensez. Alors, si, mais s'il y a quelqu'un de nouveau, je vais le voir aussi. Ça va sortir New Love. Mais New Love, ça peut être aussi nouvel amour avec cette même personne. Vous allez prendre ça comme ça vous parle. Alors, on a Trust, Confiance. Cette situation vous demande de faire confiance, d'y faire confiance. Des enfants. Donc, il y a des enfants possiblement ici avec cette personne. Ou vous aviez des enfants, chacun, vous avez vos enfants. OK. Alors, on a l'amour non réciproque. Unrequited. Alors, il n'y a pas assez d'attirance ou de chimie pour garder cette relation. Mais un instant, je vais aller chercher l'autre carte. Et on a Flirt. Donc, ce que j'ai ici, c'est que cette personne, possiblement, elle ne voulait pas vraiment s'engager avec vous. OK. C'est quelqu'un qui voulait garder ça. Peut-être cette personne vous a dit, ah, c'est juste de l'amitié. Je ne te vois pas comme ça. Je ne t'aime pas comme ça. Je t'aime comme une amie, un ami. Cette personne continue quand même à vous envoyer des signaux, des mixtes. Elle vous dit qu'elle aimerait juste amie. Par contre, elle aimerait beaucoup être avec vous plus intimement. Peut-être qu'elle flirte avec vous beaucoup. Alors, elle joue avec vous. On vous demande de faire quand même confiance à ce qui se passe. Donc, soit que vous allez apprendre des leçons ou cette personne, il y a quelque chose qui va se passer ici. C'est quelqu'un qui vous a dit non par le passé. OK, mais cette personne, elle va choisir quand même de continuer à vous donner de la confusion. OK. C'est oui, non, juste amie. Après ça, c'est d'autres choses. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait être très égoïste de ce côté-là. OK. Donc, ce n'est pas une personne nécessairement une mauvaise personne. Mais côté amour, c'est quelqu'un qui ne porte pas beaucoup d'attention ou qui… Ce n'est pas quelqu'un qui est focussé sur l'amour. C'est quelqu'un qui veut juste ou qui s'est habitué à juste des relations de surface. C'est surface. C'est la parure. C'est surface. Il n'y a rien de profond. Je ne vais pas le répéter encore. OK. Alors, c'est ce que je vois. Mais alors, ce qui s'en vient pour vous, c'est que si vous êtes en silence avec cette personne, vous reconnectez, cette personne, elle va peut-être continuer encore. Alors, surtout si vous êtes là pour elle, elle peut se donner la permission de continuer comme elle faisait dans le même schéma. Donc, si vous voulez… S'il y a un schéma qui s'est formé avec cette personne et que vous voulez casser ce schéma, c'est à vous. OK. C'est à vous de casser le schéma si vous voyez ça venir d'une façon ou d'une autre. OK. Donc, ça, c'est votre énergie. Qu'est-ce qui s'en vient? J'ai le goût d'aller chercher d'autres cartes. Je vais aller chercher avec des tarots. True heart intuitive. Qu'est-ce qui s'en vient en amour pour vous? Alors, cette situation vous demande quand même d'avoir la foi. Écoutez les messages qui vous viennent et soyez… restez dans votre force. Restez dans votre force. Ne donnez pas votre force à cette personne, votre énergie complètement. Restez dans l'arène des épées. Gémeaux, balance, verso, regardez-moi ça. C'est exactement ça. Donc, ce n'est pas d'être froide. Ce n'est pas d'être froid. C'est juste de rester vigilant ou vigilante seulement. OK. D'être ouverte, mais vigilant. Oh, wow! On a le roi des épées. Donc, on a la reine et le roi des épées. Gémeaux, balance, verso, vous pouvez être deux signes R. OK. Vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est votre contrepartie. C'est votre autre. On dit ça en français, contrepartie? Counterpart en anglais. Oh, boy! On a encore, on a le dix des épées. Vraiment une fin. Il y a eu une fin. Probablement la fin d'un cycle ici avec cette personne. Et on a le huit des baguettes. Donc, possiblement, ici, c'est la fin des communications avec cette personne. Ou c'est la fin d'un cycle. Il y aura plus de communications ici qui vont entrer. Je vais aller chercher une autre carte, s'il vous plaît. On va aller voir, on va clarifier ces deux dernières cartes. Le dix des épées et le huit des baguettes. Alors, soit que c'est terminé la communication, ou ça fait longtemps que c'est terminé. Ou bien, c'est terminé le silence. Alors, je vais aller clarifier quand même. On a le roi et la reine des épées qui sont sortis, là. Je ne pense pas que c'est la fin des communications. Mais c'est peut-être la fin d'un cycle qui était très toxique. Et on a inspiration ici. Alors, cette personne s'en vient tout droit vers vous. Cette personne, il y a quelqu'un qui s'en vient. C'est peut-être une nouvelle personne ici. Donc, avec le valet, ça peut indiquer une nouvelle personne, ou quelqu'un de plus jeune, ou juste cette personne qui est nouvellement inspirée par vous. Elle veut communiquer avec vous. Il y a quelque chose qui lui a causé beaucoup de chagrin qui s'est passé entre vous et elle. Peut-être un malentendu qui a terminé. Quelque chose chez cette personne et vous. OK. OK. Vous inspirez beaucoup, cette personne. Vous êtes quelqu'un d'inspirant. Et vous êtes inspiré aussi. Ça semble un peu farfelu, mais dans l'énergie, il y a énormément de feu, de passion et d'inspiration. Donc, il y a beaucoup de belles choses à venir pour vous. Vraiment. Donc, il y a eu la fin, peut-être une tristesse, quelque chose qui a été plutôt une épreuve, quelque chose qui a été plutôt difficile, que vous aviez passé, mais là, ça s'en vient de plus en plus léger. OK. Et vous en tirez même une inspiration. C'est vraiment très, très beau dans votre énergie. Je vais aller chercher des messages de cette personne. Je vais prendre ça, ça. Ah oui, je vais aller chercher, voir qu'est-ce qui bloque. J'adore ces cartes aussi. On va aller voir s'il y a des blocages. Je vais juste prendre une carte. Une carte pour voir s'il y a un blocage, soit chez vous ou cette personne ou dans la connexion, le blocage. On a l'équilibre. Donc, c'est ça, il y a un manque d'équilibre dans la connexion. Et dans la connexion, il y a besoin d'avoir, il faut que ça soit égal. Donc, l'énergie n'est pas égale. Il y a quelqu'un qui a donné beaucoup plus d'énergie que l'autre personne. Donc, ça, c'est le blocage avec cette personne. Il n'y a pas d'équilibre. Ça a causé énormément de frustration, de ressentiment et de toxicité dans la connexion. Comme vous pouvez voir, là, les bras croisés, ça démontre vraiment une non-communication. Possiblement que vous êtes fâché. L'autre personne aussi est fâchée. On ne sait pas pourquoi. C'est le manque de communication qui est très fâchant. Ou juste avoir l'impression qu'on ne compte pas pour l'autre ou on n'a pas de valeur aux yeux de l'autre, peut-être. Alors, il y a eu ici un débalancement dans la connexion. C'est très important de savoir ça. Alors, peut-être que c'est un déséquilibre dans la communication. Alors, regardez où il y a un déséquilibre avec cette personne. Souvent, c'est dans la communication. C'est des malentendus. Ou c'est juste qu'on ne s'écoute pas. On n'a pas pris le temps de s'écouter. Donc, il peut y avoir, là, un déséquilibre. Et, boy, 40 minutes. Je suis vraiment... C'est long, hein? OK, je ne vais pas éterniser. Je suis désolée. Je n'ai pas vu le temps passer. Je viens de voir 41-14. Aussi, il peut y avoir plusieurs chiffres d'anges. OK, donc, moi, je ne sais pas toutes les significations. Souvent, je les Google. OK. Moi, ces temps-ci, je vois souvent 8-0-8. Alors, mais il y a des... Je vois beaucoup des chiffres miroirs, des chiffres d'ascension. 1, 2, 3, 4. Je vois ça sur mon heure de dîner toujours, presque tous les jours. 11-11 aussi, des chiffres qui se répètent. Alors, portez attention à ça. Vous pouvez Googler ça. Aussi, qu'est-ce que vous pouvez Googler toujours? Toujours. Bien, les messages de l'autre, là, sont toujours traduits. Mais les chansons que je vous tire, si vous voulez savoir s'il y a des messages, tout ce que vous faites, vous ouvrez la page Google, vous allez regarder, vous écrivez anglais à français, ils vont vous sortir un traducteur, Google. Vous avez juste à copier-coller les paroles en anglais et vous allez voir la traduction, grosso modo à peu près, là, en français pour avoir les messages. C'est vraiment simple. Google, moi, je Google tout. Il y a une chance que Google, dans le temps, il fallait aller à la bibliothèque, à l'autre bout du monde, aller chercher l'information dans trois, quatre gros bouquins. Alors, hein? Ça a changé. Je t'aime toujours. Mentir, c'était juste plus facile pour moi que de te dire la vérité. Alors, mentir, c'était plus facile. Est-ce que tu me rejetterais? Donc, cette personne pourrait avoir très peur de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait se passer et je ne sais plus comment je me sens? Donc, cette personne, peut-être, qu'elle vous a dit quelque chose, ce n'est pas ça, elle ne sait plus, elle est confusse, cette découpe. Elle est tout mêlée, elle est toujours en train de décortiquer ses émotions parce que c'est quand même intense et elle ne s'attendait pas à ça dans sa vie. Je vous le dis toujours, elle ne s'attendait pas, elle n'a jamais vécu ça comme vous et elle ne s'attendait pas à ça dans sa vie. Ce n'était pas dans ses plans. Donc, mais là, elle réalise que l'amour est beaucoup plus important que l'argent. Donc, si dans ses plans, c'était de faire des millions, elle peut réaliser que juste vous aimer, c'est ça le gros lot. OK. « Me pardonneras-tu de ne pas t'avoir choisi dans le passé? » Donc, peut-être que cette personne a choisi quelqu'un d'autre ou a juste choisi de ne pas donner dans cette connexion, de ne pas s'investir. « Je te suis reconnaissant » ou « reconnaissante ». Donc, elle vous aime. Vous avez changé sa vie, en quelque sorte. « Ce n'est pas toi, c'est moi, je guéris de vieilles blessures. » Donc, ce n'est certainement pas personnel qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne. « Merci de m'aimer inconditionnellement. » Alors, cette personne ressent ou a ressenti cet amour que vous avez pour elle, cet amour inconditionnel qui ne changerait pas. Alors, c'est très, très beau. Ici, le message de cette personne. Et je vais vous en sortir aussi sur l'heure du midi. On va aller chercher des messages maintenant, des conseils des anges. Je vais faire ça rapidement parce que, oui, je vous ai gardé longtemps. Je n'y pense pas autant. J'y vais aujourd'hui. Alors, vous pouvez mettre sur pause. Je suis blabla, blabla. Il y a des messages pour vous, en tout cas. Je le ressens. Je n'allais même pas faire une lecture aujourd'hui. Je n'en fais pas tout le temps le samedi. J'en fais tout ça. En tout cas. Transition professionnelle. L'archange Samuel vous dit, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Alors, ça, ça peut se passer dans votre énergie présentement. C'est très, très beau. Ça peut être chez votre autre aussi. On va y aller avec Charms. On a le château. Donc, il peut y avoir un élément de vouloir bâtir quelque chose de solide avec vous. Bâtir un château. Cette personne pourrait aussi vous voir comme sa reine ou son roi, la personne à qui elle est destinée ici. Il pourrait y avoir Disney, dans Walt Disney. Vous aviez ça chez vous à Paris. En tout cas, il peut y avoir, vous allez peut-être aller faire un tour là. Un petit date à Disney. Un petit date. On a tennis ici. Alors, vous pouvez jouer du tennis, prendre des cours de tennis. Vous vous êtes rencontrés ou vous allez vous rencontrer en jouant du tennis. Et on a la colombe de paix. Donc, cette personne pourrait vouloir mettre de la paix dans cette connexion avec vous. Vouloir vraiment se réconcilier, parler, discuter. Vraiment juste arranger les choses. Si cette personne vit de l'angoisse par rapport à tout ça. On va aller chercher un message du livre et une chanson pour terminer cette belle lecture. J'espère que ça vous a parlé. Je vous reviens demain avec lecture pour célibataire. et en direct. Ça pourrait prouver à être irrésistible. Donc, ça pourrait être quelque chose d'irrésistible. Cette personne pourrait revenir communiquer, comme je vous dis avec vous, vouloir arranger les choses. Peut-être que vous allez vous dire, « Ah non, je ne veux pas trop arranger les choses. Je n'ai pas envie d'arranger les choses. » Peut-être que vous voulez juste plus de communication avec cette personne. Mais cette personne va arriver peut-être avec flirt, avec une tentation et peut-être que ça va être irrésistible. Je ne sais pas. Prenez ça comme ça vous parle. Une chanson pour terminer cette lecture. « On our way home, the empire of the sun. » Donc, ça, c'est vraiment une chanson flamme jumelle, je trouve. En tout cas, la vidéo, je trouvais que ça faisait vraiment ça. Alors, vous pouvez vivre certainement une connexion flamme jumelle. J'ai dit que j'allais voir tout plein de choses, mais c'était vraiment plus en amour, finalement. Donc, je pense que les messages généraux, je vais garder ça général. Est-ce que vous aimez ça aussi, les lectures générales? En tout cas, dites-le moi. Si vous aimez ça, je vais continuer. Je vais vous en faire de temps en temps. OK, les amis. Merci encore pour vos paroles, vos mots, pour le réconfort et tout. J'apprécie énormément. Et je vous revois très bientôt. Je vous souhaite une superbe journée. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501